Yay! C'est parti! Salut tout le monde, c'est Cynthia! J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo régulière sur ma chaîne, c'est-à-dire les favoris du mois. Ça fait un peu bizarre de me voir pas de costume parce que tous les derniers samedis, les 5 derniers samedis en fait, j'étais transformée dans plein de personnages parce que c'était ma série de maquillage d'Halloween. Alors là, c'est plate, mais il faut retourner aux vidéos régulières. J'ai l'impression que ça fait full longtemps que j'ai pas fait de favoris du mois, fait que ça m'excite encore plus de vous les montrer. Donc ça sera pas uniquement octobre, mais bien tous mes favoris depuis la dernière fois que j'en ai fait une. Et comme toujours, j'ai du soin pour la peau, maquillage, cheveux. Et ouais, je pense que c'est pas mal ça, j'ai une dizaine de produits, donc la vidéo devrait être un petit peu moins longue que d'habitude. Donc tiens, si on commence avec les soins de la peau, j'aimerais ça vous parler de ce petit produit-là en premier. Vous l'avez peut-être vu sur mon blog ou sur d'autres blogs ou juste entendu parler, c'est le joli bon Mécla du jour de Clarins. C'est un nouveau produit et c'est un produit qui est écolo. Vous voyez entre autres l'espèce de packaging en carton, moi je le trouve mignon. Le packaging, ça fait très différent des produits de Clarins, mais c'est ça le but aussi, c'est comme un produit classe à part si je peux dire. Je l'aime vraiment vraiment beaucoup parce que premièrement, je trouve qu'il hydrate super bien les lèvres. J'ai remarqué qu'en en appliquant quelques fois par jour, dès les premiers jours, mes lèvres étaient vraiment plus douces, plus hydratées, plus lisses aussi. Donc je trouve qu'il transforme les lèvres carrément. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'il s'adapte au pH de la peau. Donc quand vous le portez, ça fait une petite teinte rosée sur les lèvres qui est vraiment naturelle et qui tient très longtemps. Donc en fait, c'est comme une espèce de bombe colorée traitant. Et la raison numéro 1 pourquoi je l'aime, c'est son odeur. Parce qu'il sent vraiment 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 la pêche juteuse. Mais vraiment, c'est juste fou comme odeur. Puis genre, l'ai-tu mis sur mon nez, non? C'est l'odeur la plus délicieuse devant ma lèvre que j'ai jamais sentie de ma vie. Alors allez le sentir au moins en magasin, puis dites-moi si j'ai raison. Maintenant, deuxième gros coup de coeur pour le visage encore une fois. C'est de la marque Philosophie que j'avais jamais testée. Je dois être franche avec vous. Mais que je suis en train de découvrir et d'adorer. C'est vraiment une marque géniale qui est disponible au Sephora entre autres. Donc mon coup de coeur, c'est ça ici. C'est un nettoyant pour le visage. Je sais que la bouteille est un peu grosse. Si c'est fait dans d'autres formats, inquiétez-vous pas. Je veux pas que vous pensiez que c'est genre un bain moussant ou un gel douche. C'est vraiment un nettoyant 3 en 1 pour le visage qui s'appelle Purity Made Simple. Pourquoi 3 en 1? C'est parce que ça lave le visage, mais on peut aussi se démaquiller les yeux et le visage avec. Et c'est à la fois un tonifiant pour la peau, donc c'est vraiment comme la routine complète. Moi je trouve ça pratique parce que souvent j'entends des filles dire qu'elles sont trop paresseuses de toi pour se démaquiller. Et vous savez que ça pour moi c'est un crime. Donc je trouve ça vraiment facile à utiliser dans la douche parce que tu te laves le visage puis en même temps tu te fais juste frotter un peu sur tes yeux et ça démaquille vraiment vraiment super bien. Et c'est surprenant en fait parce que c'est rare les nettoyants qu'on peut utiliser aussi sur les yeux. Normalement il faut vraiment que tu te laves le visage avec une mousse et qu'ensuite tu utilises un démaquillant pour les yeux. Mais celui-là c'est vraiment un 2 en 1, c'est super doux pour le contour des yeux, il n'y a aucun problème. Donc moi je fais juste masser comme ça sur mes yeux et ça enlève tout le maquillage, tout le mascara vraiment sans problème. Et aussi j'ai remarqué qu'il laissait ma peau vraiment vraiment douce, je dirais même peut-être satinée parce que c'est fou, genre je me surprenais dans la journée à me flatter la joue. J'ai un peu honte de vous l'avouer mais j'étais genre wow! Donc c'était vraiment une belle découverte pour moi ce produit-là parce que premièrement c'est un nettoyant qui assèche pas la peau, limite qui va l'hydrater ou en tout cas la rebalancer parce qu'il y a comme 12 huiles essentielles dedans. Donc c'est bon pour tous les types de peau, même sensibles. Et il laisse ta peau super douce et il démaquille en même temps et il tonifie donc c'est juste un petit miracle en bouteille. Et j'ai regardé hier les reviews sur internet pour le fun parce que des fois quand je trouve qu'un produit est vraiment extraordinaire, j'aime ça voir qu'est-ce que les autres pensent ou est-ce que c'est juste moi qui hallucine, qui capote. Et non, vraiment sur tous les sites que je suis allée voir, il était super super bien noté. Tout le monde est fan de ce produit-là alors je me demande pourquoi je le connaissais pas avant tout simplement. Maintenant on va s'en aller dans les coups de coeur capillaires et j'ai un produit ici qui est assez spécial, assez original. C'est vraiment pour ça que je voulais vous en parler. C'est le Shirtick. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Moi personnellement j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est des fibres capillaires pour les cheveux. Donc au même sens que maintenant des fois on se met des fibres sur nos cils pour les épaissir, il existe des fibres spéciales qu'on met sur les cheveux pour donner une impression qu'ils sont plus denses, plus volumineux. Donc ça s'adresse vraiment aux gens qui ont les cheveux clarsomés comme on voit sur les petites photos ici, homme ou femme. C'est pas tellement mon cas, c'est juste que vous le savez peut-être, mais j'ai eu une chute de cheveux en fait il y a plusieurs mois que je suis en train de rectifier, je vais vous en parler bientôt, mais je trouve que j'ai quand même perdu un peu de cheveux puis ça me gênait un peu parfois parce qu'on le voyait un petit peu en avant. Donc on m'envoyait ça pour tester puis j'étais vraiment comme sceptique parce que je savais pas comment attendre, je me disais mais comment les fibres font pour tenir à ta tête. Et je sais pas comment ça marche honnêtement, on dirait que c'est comme magnétique, mais on en saupoudre sur la raie ou ce qu'on veut puis les fibres se collent vraiment à la racine, donc ça remplit, ça fait vraiment comme si on a les cheveux plus denses et c'est offert en différentes couleurs, je sais pas trop, moi j'ai le medium brown puis c'est quand même assez une bonne couleur pour moi. Vous avez aussi le fiber locking spray si vous voulez mettre par-dessus pour fixer, mais honnêtement je trouve que ça rend les cheveux un peu gras donc moi je l'utilise vraiment tout seul quand j'ai besoin, je l'utilise pas tous les jours, j'étais juste vraiment contente de trouver un produit pour les cheveux clairsemés parce que je sais qu'il y a des gens que c'est vraiment leur complexe, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est vraiment vraiment des fibres microscopiques, alors ça fait pas du tout artificiel et honnêtement je trouve que ça tient bien toute la journée, faut juste pas se gratter le fond de la tête parce que sinon on a des fibres de prix en dessous des ongles et c'est pas très cute. Donc honnêtement pour le prix j'ai trouvé ça quand même assez impressionnant et je pense que ça se vend chez Walmart une place comme ça, je vais toutes vous mettre les infos en barre d'infos dans le fond. Mes prochains coups de coeur capillaires, ça fait déjà un petit moment que je les teste et j'avais hâte de vous en parler, c'est la gamme Fioravanti, je sais jamais comment le prononcer, je dis juste René Furtereur parce que c'est comme leur gamme brillance. Donc ici j'ai le vinaigre de rinçage, ce qu'on utilise parfois après le shampoing pour faire une petite touche de brillance avant de rincer une dernière fois. Et sinon ici j'ai le soin démêlant révélateur de brillance sans rinçage, donc ça c'est comme un spray que tu mets après la douche avant de te sécher les cheveux. On peut les utiliser seul ou combiné mais je voulais juste vous dire que j'ai testé les deux et que j'approuve, ça marche très très bien. Il y a juste comme l'odeur que je suis pas vraiment fan parce que ça sent un peu fort, ça sent un peu comme un vinaigre, un vinaigre quelconque. Donc j'ai été vraiment super impressionnée en fait parce que dès la première utilisation j'ai remarqué que mon cheveux était comme gainé, il était plus lisse, plus brillant. Donc si vous voulez faire un look de cheveux super super lisse, un de ces deux produits là ou les deux ça marche super super bien, je confirme. Et c'est drôle parce que quand j'étais en train de les tester, je les ai vus dans le Elle Québec de je sais plus quel mois, genre où peut-être. Puis ils en parlaient comme quoi c'était vraiment des produits connus et réputés pour donner de la brillance. Alors j'étais comme ah! Vous voyez l'espèce de confirmation que je vous parlais tantôt, j'ai besoin d'être rassurée quand j'ai un bon avis. Donc voilà pour les capillaires, maintenant il reste juste le maquillage et j'ai quand même plusieurs produits. Je vais vous parler de NYX en premier tiens vu qu'ils lancent officiellement au Canada, je voulais juste faire un petit rappel aux Québécoises parce que pendant un bout de temps, ils étaient disponibles chez Target. Après ça, ils nous les ont enlevés, notre cœur était brisé et là ils les ramènent. Donc en ce moment c'est juste chez Jean Coutu mais éventuellement je sais que ça va aller aussi dans d'autres pharmacies. Et aussi on peut les acheter en ligne maintenant et si je ne me trompe pas, c'est la même chose pour la France. Donc ils sont en train de relancer, vous avez même une boutique à Toronto, super cool. Bref, je voulais juste vous le réannoncer si vous ne le saviez pas. Donc c'est très le fun, j'ai fait un article sur mon blog avec mes nouveaux favoris vu que j'avais déjà fait une vidéo aussi, j'ai testé la marque NYX. Et un de mes coups de cœur en tant que maquilleuse, c'est les Intense Butter Gloss. Vous connaissez sûrement déjà les Butter Gloss qui sont comme des espèces de gloss mais avec une texture très très crèmeuse. Donc celui-là c'est la même chose sauf que la pigmentation est totale, l'opacité est 100%. Ils ont des couleurs un petit peu folles comme ça, du orange, du violet, j'en ai vraiment dans plusieurs teintes, il y en a que j'ai donné parce que j'en avais reçu pas mal. Donc je vais juste vous montrer un exemple quand je vous parle de pigmentation totale, c'est genre tu le mets sur ta peau, puis c'est de la peinture. Oups! Oh j'ai déjà pu le bouchon! Sans faire c'est vraiment vraiment ahurissant si je peux me permettre l'expression parce que c'est hyper pigmenté. Donc c'est pas pour porter à tous les jours évidemment mais je trouvais juste qu'en tant que maquilleuse, un produit comme ça, super cher. C'est pratique à avoir dans sa trousse parce qu'on peut faire des looks fashion complètement fou avec ça. Et si vous avez vu mon challenge avec Emma Verde, on s'en est mis un petit peu partout. Dans les sourcils ça couvre très très bien en passant. Ensuite je vais vous montrer un autre produit à petit prix que j'ai découvert récemment que j'aime beaucoup, c'est chez Annabelle, c'est la palette Smoky Nudes. Donc vous le savez, là en ce moment c'est la folie, toutes les marques de pharmacie sont en train de lancer leur propre palette d'ombre à papier à neutre. Mais je pense qu'à date en pharmacie c'est celle-là ma préférée parce que la pigmentation est vraiment meilleure que d'autres marques et j'ai inclus là-dedans L'Oréal et Maybelline. Je les aimais quand même moyens mais celle-là elle vient de toutes les clenchées et je pense qu'elle est juste 12$ ou 14$. Non je pense qu'elle est 12$ pour 10 fards donc c'est vraiment vraiment un bon rapport qualité-prix. Vous avez beaucoup de satiné mais vous avez aussi des mâts puis un pailleté et c'est sûr c'est plus pour faire des looks de soirée, de toute façon les fards clairs sont un peu moins bien pigmentés. Mais je la trouve vraiment vraiment pratique, c'est le genre de palette que je traîne avec moi quand je m'en vais genre à un événement, dans un hôtel, en voyage, peu importe. Donc c'est ça, je trouve qu'ils travaillent bien et qu'ils tiennent bien avec une base, pour moi c'est un sans faute. En tout cas pour le prix je trouve que c'est vraiment vraiment bien. Donc suggestion pour les ados québécoises. Mais s'il y a vraiment une palette qui a retenu mon attention cet automne, qui a volé mon coeur carrément et qui l'a apporté ailleurs dans un monde de couleurs et de fantaisie, c'est cette beauté ici. C'est la palette, je sais même pas comment ça s'appelle, Warm Neutrals. Encore là je regarde pas, je vais juste l'utiliser puis je dirais puis c'est la Warm Neutrals de Sigma. Sigma aussi ça fait pas longtemps que je les ai testés sur mon blog si vous voulez avoir mon avis sur le maquillage. Honnêtement j'étais vraiment sceptique sur le maquillage, je sais pas pourquoi. Déjà leur pinceau au début je les aimais pas trop, là les nouveaux ça va. Mais le maquillage je me disais que ça serait pas pigmenté et je me suis vraiment trompée parce que cette palette là en tout cas est vraiment super bien pigmentée. Les textures, les couleurs, tout est riche, 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 ils travaillent bien. En fait c'est avec ça aujourd'hui que je suis maquillée en passant puis je vais vous mettre aussi des photos de d'autres looks que j'ai faites avec. Donc c'est vraiment une palette d'ombre à papier à Neutrals mais vous avez aussi beaucoup de couleurs chaudes. Et c'est vraiment une palette qui m'a donné envie de reporter des couleurs chaudes parce que c'est vrai que tous les jours je suis assez brun, beige, blablabla. Mais là dedans il y a un beau prune, il y a une espèce de rose avec un fini iridescent, vous avez des orangés, tu sais t'as des couleurs qu'on est moins habitué de porter. Et c'est vraiment cette palette là qui m'a donné envie d'en porter tous les jours de l'automne sur mes yeux. Je vous niaise même pas mais c'est rare que je porte une palette à tous les jours comme ça. Donc ça c'était comme ma palette must have de l'automne, je voulais absolument vous en parler. Donc voilà ça aussi les liens vont être en barre d'infos puisque ça ne se vend pas en magasin. Et mon dieu il me reste déjà juste un favori. Je pense que j'en avais déjà parlé dans une vidéo mais je ne me rappelle pas quelle. C'est le mascara 3D volume dramatique intense de Lise Wettier que j'aime vraiment beaucoup. Normalement vous savez je ne suis pas une fille qui achète vraiment des mascaras pricey mais celui-là je trouve qu'il vaut la peine. C'est un des rares qui vaut la peine. Quand j'ai vu la brosse je me suis dit bof parce que je n'aime pas les brosses comme ça en espèce de sapin arrondi. Je ne trouve pas que ça marche vraiment bien. Mais ce que j'ai découvert c'est que dans la formule il y a des fibres et ça c'est rare parce que des fois il y a des mascaras qui disent qu'ils mettent des fibres dedans puis on ne les voit pas. Mais lui vraiment je fais ça comme ça puis je peux vraiment vous dire sont où les petites fibres dedans. Donc c'est un peu comme le mascara Unique mais tout en un. Et c'est ça que j'aime parce que le Unique ça fait vraiment longtemps que je l'ai utilisé parce que je n'ai même pas le temps de l'utiliser. C'est long genre mettre une couche, remettre une couche, remettre une couche. Celle-là c'est vraiment un tout en un donc je mets deux couches, une ou deux. Deux quand je veux faire ça vraiment vraiment étance et ça fait vraiment beaucoup de volume, beaucoup de longueur. Ça fait vraiment des cils avec plein d'impact comme je les aime et comme vous les aimez sûrement. Donc ça c'est mon coup de coeur mascara des derniers temps que je mets souvent mais que je veux garder aussi un petit peu pour mes occasions spéciales parce qu'il est trop bon puis je ne veux pas le finir vite. Donc si vous avez aimé la vidéo, thumbs up, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire aussi pour me dire vous c'était quoi vos dernières trouvailles beauté parce que je suis toujours curieuse d'avoir vos suggestions parce que je les teste vos suggestions. Je ne fais pas juste comme les lire genre vraiment je peux aller les acheter, les tester puis ça devient mes favoris aussi. C'est ça qui est fabuleux de YouTube, on est une belle grosse communauté. Je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire donc merci d'avoir été là encore une fois puis sinon on va se revoir la semaine prochaine et je vous reviens bientôt avec des tutos beauté portables. Ok, bye tout le monde!